C'est avec Nalimane Mendil, bonjour Nalimane, bonjour Soraya, bonjour à tous. Nous allons parler de ressources hydriques ce matin, plus précisément de l'exploitation de la nappe albienne, une eau que l'Algérie partage avec la Tunisie et la Libye. En ces temps où le stress hydrique fait des ravages dans notre région, les trois pays réactivent donc les mécanismes de gestion de cette richesse, un enjeu économique de taille. Et la nappe albienne, il faut savoir, c'est cette grande réserve d'eau douce, la plus grande au monde, un océan de plus de deux fois et demi la taille de l'Espagne, cachée sous un désert chaud et aride. Elle s'étend du sud algérien à l'ouest libyen en passant par le sud tunisien. Cette méga source souterraine renferme entre 40 000 et 50 000 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. 70% de cette nappe est située en Algérie, 20% en Libye, 10% en Tunisie. Aujourd'hui, les trois pays réactivent ce mécanisme pour échanger les informations, renforcer la coopération et surtout pour exploiter équitablement cette ressource. Pourquoi équitablement ? Et bien tout simplement parce que chaque pays dispose d'une quantité précise, donc sa consommation ne devrait pas dépasser ses capacités. Aujourd'hui, justement, la coordination entre les trois pays devrait notamment aboutir à des mécanismes de gestion de cette eau. Des institutions qui auront pour mission de fixer, disons, les quotas de chaque pays en fonction donc du taux de la nappe albienne dont ils disposent. D'autant que, vous le disiez, les enjeux sont très importants. Sécurité hydrique et sécurité alimentaire. Cette nappe devrait permettre à l'Algérie et à ses deux pays voisins, situés dans une zone semi-aride à aride, de faire face au spectre quasi permanent du stress hydrique et même de la sécheresse, de développer une agriculture saharienne pérenne pour produire en particulier des cultures stratégiques, des céréales, des grénolées agineuses, du lait et autres produits, des produits que les trois pays importent jusqu'à présent. Évidemment, chacun selon ses besoins. Et l'exploitation équitable et responsable de cette nappe devrait donc permettre de redynamiser ou de dynamiser les économies des trois pays, de relever les défis imposés par la conjoncture actuelle dans notre région. Elle est donc un garant de la souveraineté pour les trois pays maghrébins. Et est-ce que cette nappe Nalimane est facilement exploitable ? Eh bien, ça dépend des régions, mais globalement non. Pourquoi ? Parce que ces eaux se trouvent à des profondeurs allant parfois jusqu'à 2000 mètres. Donc, il faut forer et c'est onéreux. Une fois l'eau à la surface, survient un autre problème, celui de la température. Elle tourne autour de 60 degrés pour l'Albien. Il faut compter alors des équipements spécifiques pour refroidir cette eau, sans quoi il serait néfaste de l'utiliser. Et enfin, il faudrait prendre en compte le problème de la salinité. L'eau doit être traitée avant son utilisation. C'est dire que la nappe Nalbienne n'est pas facilement exploitable et que pour en tirer profit, il faut des investissements conséquents, mais indispensables, particulièrement au vu du contexte climatique.